Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir un nouveau petit tutoriel Alors, tout d'abord nous allons préparer notre espace de travail Donc vous ferez Explorator Vous donnerez directement votre chemin d'accès en cliquant sur ce petit bouton et vous irez chercher votre dossier Vous allez aller sur la couleur ici Donc vous cliquez dessus Et vous allez mettre en rouge 146 En vert 19 Et en bleu 29 Et vous enregistrez, vous ferez ajouter aux couleurs personnalisées Et vous ferez OK Vous faites Fichier, Nouveau Donc vous créez votre document en 800 par 600 Et vous faites OK Donc voilà votre fond Vous aurez chercher l'image fond dans votre explorateur ici Et vous ferez glisser jusqu'à votre fond que vous avez créé Donc voilà, il se met automatiquement Vous ferez calque Fusionner avec le calque inférieur Donc maintenant nous allons travailler des masques Alors vous cliquez sur le masque 1 ici Et vous le déposez sur votre espace de travail En dehors de votre document Vous le déposez ici Donc le document s'ouvre comme ceci Alors vérifiez bien que vous soyez sur la bonne couleur que je vous ai indiquée Vous ferez édition Copier Vous allez sur votre document Vous ferez édition Collage spécial et masque Donc vous cliquez dessus Donc vous voyez que votre masque s'est collé Vous allez maintenant choisir Vous cliquez sur la couleur rouge Et vous mettrez du blanc Et vous ferez OK Vous revenez sur le masque 1 Vous allez refaire édition Copier Vous revenez sur votre document Édition Collage spécial et masque Donc le masque en blanc apparaît Vous pouvez chercher à fermer donc votre masque 1 Vous allez maintenant prendre le masque 2 Vous le faites glisser pareil en dehors de votre espace Pareil Vous faites édition Copier Vous venez sur votre document Édition Collage spécial et masque Donc voilà le masque qui se crée Vous allez vous revenir sur la couleur là Donc blanc Vous allez chercher Excusez moi La couleur rouge que je vous ai donnée Et vous faites OK Nous revenons sur le masque 2 Édition Copier Vous revenez sur votre espace de travail Édition Collage spécial et masque Alors le masque 2 Vous pouvez le fermer Sur le calque 4 Vous allez faire un double clic Vous ferez une ombre portée Vous laissez le détail X à 7 Et le détail Y à 7 Vous laissez comme ça Et vous faites OK Donc nous allons mettre notre première image Là notre fond est créé Maintenant nous allons pouvoir mettre nos images Alors je prends l'image numéro 1 Que je fais glisser Ici Donc elle apparaît directement là J'essaye de la positionner A peu près Comme ceci Alors vous voyez que sur les côtés Ici ça dépasse Alors nous allons prendre l'outil Donc vous mettez sur la petite flèche là Et vous prenez cet outil là Vous allez essayer de créer un petit rectangle Donc vous voyez comme là Donc vous voyez comme là Vous essayez de prendre l'outil rectangle L'outil rectangle Et avec le clic droit de votre souris Vous ferez recadrer le calque Alors vous voyez qu'ici Il n'y a plus les images qui dépassaient Nous allons mettre les personnages Donc vous prenez Les personnages que vous faites glisser Vous ferez une symétrie horizontale Vous ferez un clic droit Paramétrage manuel Et vous mettrez en largeur 421 Et vous faites OK Et vous allez positionner vos personnages Sur la gauche Donc je vais les mettre A peu près à cette hauteur Donc je vais les mettre à moins 2 Et moins 2 et 11 Donc vous voyez ici Les valeurs sont là Moins 2 et 11 Nous allons chercher l'image numéro 2 Que je fais glisser Pareil sur mon espace de travail Je vais faire un clic droit Transformation paramétrée Et je vais descendre déjà Alors 70% pour l'instant Je vais voir ce que ça donne Alors maintenant Vous allez prendre l'outil gomme Pour enlever la signature Du tubeur Donc voilà J'enlève la signature du tubeur Je reprends ma fiche de sélection Et je vais regarder La taille de mon calque Alors vous voyez que là Des fois quand ça bloque Je fais une double entrée Pour éviter Donc tout à l'heure Je vous ai fait descendre On va descendre encore un petit peu En faisant transformation paramétrée Et je vais descendre encore 10% Pour voir le résultat Voilà Voilà Vous essayez de le placer A cet endroit Vous ferez Vous ferez Calque Fusionner tous les calques Nous allons faire un petit encadrement extérieur Donc pour cela vous allez faire Images Encadrement extérieur Donc vous mettrez une largeur de 10% Vous irez chercher votre couleur Que vous aurez enregistrée Et vous ferez OK Donc là vous faites OK Nous allons refaire Images Encadrement extérieur Et ici Nous allons mettre un motif de fond Donc vous irez chercher La texture Que je vous aurais mis Dans le dossier Donc vous allez chercher La texture Et vous faites ouvrir Vous ferez OK Donc voilà déjà Pour l'encadrement Nous allons fignoler Alors vous allez faire Filtre 8BF Imitate 2 Nous allons donner un effet Alors vous choisissez Pour le premier Class frame 2 Vous descendez à 10 10 Ce sera la largeur Donc vous voyez La largeur du premier Vous voyez Du premier Encadrement extérieur Vous ferez Sélection Tout sélectionner Sélection Contracté Et vous mettez une largeur de 10 Et vous faites OK Donc vous voyez Que la contraction Se va sur le deuxième Petit encadrement Ici Vous ferez Filtre 8BF Imitate 2 Vous prendrez 3D Class frame 2 Et ici Vous mettrez Une largeur de 8 Voilà On descend à 8 Et je fais Non 8 9 On va mettre 9 Excusez moi On va mettre 9 Voilà Et je fais Appli Donc Pour vérifier Si votre petit Encadrement rouge Que vous avez fait Au préalement Est bien pris Vous agrandissez Votre tableau Et vous voyez Que là c'est bon Ça ne dépasse pas Vous referez Sélection Tout sélectionner Nous allons donner Encore un petit effet Donc 8BF Donc 8BF Une unité de 2 Vous restez sur 3D Class frame 2 Et ici Vous mettrez 15 Bon 15 16 C'est pas Vous êtes pas Au près Mais bon là Moi je mets à 15 Et vous descendez Le contraste A 53 Et je fais Appli Je fais Sélection Masquer la sélection Alors Pensez Avant de faire Votre signature Vous ferez un clic droit Vous pensez bien Taille de l'image Vous voyez que C'est plus 800 600 C'est 840 640 Donc vous avez juste A décocher Conserver les proportions Et remettre 800 600 Vous faites OK Vous ferez Votre signature Avec l'outil Tout-il texte Donc je fais Ma signature Donc avec Les petits effets Je vais chercher Un motif de remplissage Donc là Je vais aller chercher Ma texture Que je me suis servi Pour faire mon encadrement Donc je prends Ma texture Je fais ouvrir Et je fais OK Donc je place Ma signature A l'endroit Désiré Voilà Ouvrez calque Fusinez tous les calques Et fichier Enregistrer sous Donc je vais enregistrer Dans mon dossier Ma réalisation Donc moi je l'ai déjà fait avant Donc je remplace Et je fais oui Voilà Ce petit tutoriel est fini J'espère qu'il vous a plu Et je vous dis à très bientôt Merci au revoir